C'est inédit. C'est inédit ce qui se passe aujourd'hui entre la Sénat, la DGE, la DGE. Ça c'est inédit. Honnêtement, j'ai vu que je ne sais pas avec ces réalisations. Maintenant, l'autre chose... L'autre chose, madame, on peut laisser Ousmane Songo participer à cette élection. Non, mais je veux dire, ça veut dire qu'au-delà de... Ce n'est pas le cas, il n'y a 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 pas le cas. Il n'y a pas le cas, 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 il n'y a pas le cas. Ce sera un gâchis énorme. Parce que c'est des milliers et des millions de jeunes qui ont accueilli. Ça c'est vrai. Comme nous nous accueillons, c'est des millions de jeunes qui ont cristallisé cet espoir de nous. Il n'y a pas le cas ou il n'y a pas le cas. Mais ça c'est... C'est pourquoi nous... Et où sont-ils ? C'est pourquoi nous sommes membres de l'État. Madame, ce qui est condamné, il n'y a pas le cas, 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 il n'y a pas le cas. Mais c'est pourquoi nous... Pour demander solennellement à ce que les élections soient repoussées. Ah ! Pour deux ans. Et Maxa va continuer à exercer le pouvoir ? Pour deux ans. Le temps qu'on termine toutes ces procédures judiciaires-là. Nous devons avoir un peu de temps. Ça veut dire que nous, c'est ça notre conviction. Mais en disant, nous ne sommes pas le cas. Mais c'est ça notre conviction. Maxa va encore prendre le goût à l'affaire à RSC. Mais, Moumoudou, c'est ça notre conviction. Honnêtement, ça veut dire que nous avons vu ce débat. Les Sénégalais le disent, les gens disent, nous on n'est pas une élection. Mais honnêtement, on n'est pas prêt. Ce qui se passe au niveau de la DGE, ça c'est inédit. Il faut que nous le dit tout le monde. C'est des choses qui doivent être réglées. Les gens se regardent en chien de faillage. Mais c'est des choses qui doivent être réglées. Aujourd'hui, le processus électoral, le processus électoral déjà est entaché. Avec ces histoires-là. Aujourd'hui, ils brandissent leur... Qu'est-ce que la Cour de la CEDEA va dire ? Si demain, la Cour de la CEDEA donne raison aux avocats d'Ousmane Sonko, qu'est-ce que l'État va faire encore ? La Cour suprême va sortir des avoues. Nous n'avons beaucoup tout. On va vers des élections, ce sont des élections biaisées. En tout cas, nous, ce que nous nous disons, nous le réclamons et nous le demandons solennellement. Et ça, on interpelle tous les leaders de la société civile. Nous nous sommes à l'inturne, nous nous sommes à l'inturne. Tous les grands leaders de la société civile, ils doivent surfer dans ce domaine-là. Mais il y a une société civile. Non, ne s'il vous plaît. Il y a une histoire de calendrier républicain. Il ne faut pas travailler dans notre reportage. C'est grave. L'histoire des calendriers républicains, c'est bien beau. Mais le consensus national, c'est un calendrier républicain. Aujourd'hui, on a besoin de la paix. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'inturne. Nous sommes à l'inturne. Demain, on peut sortir des élections. On va vers des élections. Lui, quelqu'un ne sait pas. Il y a le recran. Quel est le recran ? Une petite étincelle peut mettre le feu aux poudres. Quel est le recran ? Ça dit qu'Ousmane, il est sous le coup des procédures judiciaires. Ça, il n'est pas parce qu'il n'y a pas de justice. C'est normal. Mais nous, nous sommes de l'autre côté. Autant, c'est quelqu'un qui cristallise des millions de Sénégalais. Comme il n'y a pas de cristalliser. Donc, pour un processus électoral, pour une élection inclusive, et que les gens soient prêts, je ne sais pas si les gens se regardent en chaire de France. Je ne sais pas si les gens se regardent. Mais si nous avons une élection comme ça, à ce rythme-là, la majorité des Sénégalais vont dire que... Ils ont détourné même ces suffrages. Ils ne s'identifient pas. Et moi, je ne sais pas. Rien ne s'y oppose. Le seul argument, c'est qu'on respecte le calendrier républicain. Ça, c'est le consensus national au-dessus de ça. Nous allons reporter ces élections pendant deux ans. Merci beaucoup. Qu'on termine toutes ces procédures judiciaires-là. Que le Sénégal reprenne son souffle, reprenne la paix. Nous allons regarder ces élections. Les Sénégalais, nous avons donné ces élections. Bonne année.